Nous sommes à Saint-Rémond, dans Portneuf. C'est l'heure du dîner à l'école secondaire Louis-Jobin. Par cette belle journée, les jeunes profitent de la pause pour se rassembler à l'extérieur. Parfois, la distanciation sociale est difficile à respecter, même si l'intention y est. La distanciation, c'est important. Bien, je trouve ça important pour protéger pas juste nous, mais les autres aussi. Est-ce que les autorités envisagent d'être plus sévères pour faire respecter la distanciation dans les cours d'école? C'est ce que le Centre de services scolaires de Portneuf a expliqué dans cette lettre envoyée à tous les parents. Nous venons d'être avisés par la Sûreté du Québec que les policiers ont reçu le mandat d'émettre des constats d'infraction aux jeunes qui contreviendraient à ces règles. Le montant des amendes s'élève à 560 $ pour une première infraction. Une mesure qui a suscité de nombreuses réactions. Je suis vraiment pas contre les mesures sanitaires. Comment je ferais pour payer 560? Je suis comme tout le monde. J'ai perdu mon entreprise à cause de la COVID. J'ai dû la fermer, j'ai dû reprendre un nouvel emploi. C'est correct, ça va inciter les jeunes à s'éloigner un peu. Mais quelques heures après avoir transmis le message, le Centre de services scolaires s'est rétracté sur Facebook et dans une seconde lettre envoyée aux parents. La Sûreté du Québec, explique-t-on cette fois, fera des interventions uniquement pour sensibiliser les jeunes. La direction du Centre de services scolaires, qui a refusé nos demandes d'entrevue, dit avoir mal interprété le message. Faut dire que les cabinets du ministre de l'Éducation et de la vice-première ministre ont vite réagi et expliqué que les mesures avaient été mal comprises. L'attachée de presse de la ministre Geneviève Guilbeault a rappelé que les policiers n'en sont pas à donner des contraventions aux élèves. Les parents sont soulagés. Ils se sont rendus compte que le monde était fâché, donc ils reviennent sur leurs décisions. C'est sûr que s'il y en a qui se jurent, il faudrait qu'il y ait des amendes. Je suis bien contente parce que le montant était quand même assez gros. Reste que les policiers ont le pouvoir de donner des contraventions de 560 $ à des jeunes de 14 ans et plus. Mais la SQ nous a confirmé que cela ne se fera pas. Ici Guylaine Bussière, à Saint-Raymond.